et salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va essayer de faire des mathématiques grâce à crash bandicoot alors crash bandicoot qu'est ce que c'est c'est un très célèbre jeu de plateforme issue de la playstation 1 qui a été réédité il n'y a pas très longtemps en 2018 sur la ps4 l'idée ici dans cette vidéo ça va être de faire découvrir les notions de centaines dizaines et unités aux élèves en parcourant l'un des niveaux du jeu et en se servant des repères et des choses que le personnage contrôlé va récupérer en cours de route tout au long du niveau en fait crash va avancer en récoltant des pommes au bout d'un certain nombre de pommes récoltés crash va gagner une vie c'est là en fait toute la clé de la vidéo c'est ce système qui va vraiment nous intéresser l'idée en fait ça va être de parcourir un niveau de jeu devant la classe en expliquant qu'on va compter les pommes que crash va récupérer on s'arrêtera sur le fait que la récupération d'une pomme permet d'augmenter le compteur de 1 que la récupération d'une caisse augmente le compteur de 10 pommes et que l'obtention de 100 pommes remet le compteur à zéro et offre une vie à crash vous l'aurez compris la pomme va représenter l'unité la caisse va représenter la dizaine et la vie va représenter la centaine une fois la première découverte fait pendant le parcours on va établir avec les élèves les notions de centaines dizaines et unités avec des schémas en plus à côté sur le tableau ensuite on relancera le niveau en interrogeant les élèves sur ce qui sera à récupérer ce qui permettra aussi une activité d'addition et un travail sur la suite numérique au passage alors l'idée ici dans cette partie avant de relancer autre chose ça va être surtout de faire verbaliser les élèves sur ce qu'ils ont vu pendant le parcours bah oui quand je récupère une pomme effectivement mon compteur augmente de 1 etc ah bah oui ça peut ça peut ressembler effectivement à l'unité oui quand je récupère une caisse je récupère 10 pommes d'un coup donc ça veut dire qu'en fait la caisse ça peut faire un paquet de 10 et quand je récupère 100 pommes soit ou alors dix caisses je vais récupérer une vie et mon compteur revient à zéro ça veut dire que j'ai récupéré ici une centaine donc faudra vraiment faire ce lien avec les élèves avant de passer à la suite dans la deuxième partie le maître est vraiment neutre c'est vraiment les élèves qui vont commenter tout ce qui va se passer toutes les actions l'idée ça va être vraiment de s'arrêter à chaque fois qu'on récupère un objet je m'arrête quand je récupère une pomme je demande aux élèves de commenter ce qui se passe je m'arrête quand je récupère une caisse et je demande aussi aux élèves de commenter ce qui s'est passé a effectivement on a bien une dizaine on a augmenté de 10 etc et si on arrive à récupérer les 100 pommes dans la partie montrer ce qui se passe quand on arrive à la centaine effectivement pour avoir une centaine il faut énormément de pommes une centaine c'est gros ça va nous permettre aussi de faire les ordres de grandeur se rendre compte que l'unité est très petit très rapide à récupérer la dizaine est un peu plus longue puisqu'il faut 10 pommes ou alors une caisse qui est déjà plus rare et pour la centaine que c'est un très gros nombre puisqu'il faut récupérer 100 pommes ou alors qu'il faut récupérer 10 caisses ce qui met beaucoup de temps à être collecté en fait on peut dire que c'est une version 2.0 des des traditionnels billes d'unité ou des boîtes de dizaines qu'on peut rencontrer dans les différents manuels de mathématiques alors une fois l'activité terminée on va utiliser en classe comme référence en permanence maintenant le fait que la pomme soit l'unité que la caisse soit la dizaine et que la vie soit la centaine donc tous les exercices qu'on va faire après en mathématiques on va vraiment utiliser ces symboles pour que ce soit vraiment clair pour les enfants alors cette activité là elle peut être aussi retestée si on met en place un fonctionnement en atelier dans la classe par groupe de trois ou quatre les élèves vont jouer à tour de rôle tout en comptant le nombre de pommes récupérées à la fin de la partie il faudra indiquer combien chaque joueur a récolté de pommes tout en indiquant le nombre de caisses qu'il pourrait remplir avec toutes ces pommes voire également s'il serait capable de gagner une vie avec tout ça voilà j'espère que j'ai été assez clair pas trop rapide et assez concis comme d'habitude si le contenu vous a plu n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne en attendant portez vous bien voilà